Générique 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 Toute l'actu du Grand Lille, c'est sûr. Grand Lille TV, votre chaîne d'info locale en continu. Et tout de suite, le flash, bienvenue. Générique 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 L'actualité de ce jeudi 25 juin, marqué par la forte mobilisation des chauffeurs de taxi dans la métropole îloise, les perturbations ont été assez importantes sur les autoroutes. En début de matinée, les chauffeurs de taxi avaient annoncé ces opérations escargots. Ils se sont ensuite rassemblés aux abords de la préfecture de Lille et des gares. L'aéroport de Lille à Léquin n'a pas échappé au blocus. Uberpop, c'est l'application mobile qui provoque ce mécontentement. Les chauffeurs de taxi mettent en avant une concurrence qu'ils jugent déloyale et craignent la mort de leur profession. Atmosphère tendue donc ce matin dans le cortège, parfois victime de projectiles, c'est ce qu'ont pu constater nos journalistes. Je propose d'écouter le président de l'Union nationale des taxis du Nord, interrogé par MIPEM. On est malheureusement obligés de faire ces actions. Malheureusement, on est en 2015 et on est encore obligés de faire des actions comme des primaires. Et c'est ça qui est désolant. Pourquoi le gouvernement ne nous a pas écoutés alors que pendant un an, on a fait toutes les étapes nécessaires ? On est allés voir plusieurs fois le préfet. Au niveau national, on a fait tout ce qu'il fallait au niveau des procédures. On ne peut pas aller plus loin. Là, on a malheureusement essayé tout ce qu'on pouvait faire avant. Et malheureusement, on est obligés de faire la manif avec, malheureusement, les conséquences qu'il peut y avoir sur une manif. Et une délégation de chauffeurs de taxi a été reçue en préfecture. La préfecture du Nord qui, rappelons-le, a interdit Uber. Les chauffeurs de taxi rappellent qu'ils paient une licence pour pouvoir exercer, mais aussi des charges. Écoutez le témoignage de Michel qui a choisi, tout récemment, il y a neuf mois, de se reconvertir et de devenir chauffeur de taxi. Il faut rappeler à tous les citoyens que pour être chauffeur de taxi, ce n'est pas simple. Il faut premièrement avoir un casier judiciaire vierge, passer le brevet de secourisme, ensuite une formation de deux mois, un examen, et là, après, on peut être chauffeur de taxi. Après, il y a d'autres contraintes. Tous les trois ans, il faut passer une visite médicale, une formation tous les cinq ans, et nous sommes toujours à jour. L'actualité politique à présent, l'heure est au bilan pour Jean-René Lecerc, un an après avoir créé sa liste d'opposition à un autre Lille à l'occasion des élections municipales survenues l'année dernière. Entouré de ses conseillers municipaux, Jean-René Lecerc, à la tête de cette liste, a fait le point sur l'évolution des grands dossiers dans la métropole lilloise et a réuni les journalistes ce matin dans un café lillois pour une conférence de presse. Parmi ces grands dossiers, la baisse des subventions dans le milieu culturel et social, l'emploi, la sécurité, après avoir gagné la Melle, la maison européenne lilloise, anciennement la communauté urbaine, et puis plus récemment l'hôtel départemental, ex-conseil général. La droite vise la région et à plus long terme, les prochaines municipales. En attendant, Jean-René Lecerc, pointe du doigt, je cite, la non-écoute de la gauche et de Martine Aubry en matière notamment de sécurité. Nous estimons effectivement que la démocratie lilloise gagnerait à être plus vivante, que Mme le maire de Lille devrait écouter davantage, écouter davantage sa majorité, ça c'est son droit et sa responsabilité, mais aussi son opposition et parfois l'entendre. Nous avions fait un certain nombre de propositions lors de la campagne, par exemple en matière de sécurité. Aujourd'hui, les Lilloises sont exacerbées par les problèmes de délinquance, par les problèmes de quad, par les problèmes de rodéo, et nous pensons que toute une série de solutions seraient opportunes, qu'il s'agisse du développement de la vidéosurveillance, qu'il s'agisse d'une police municipale qui ne soit plus une police du stationnement, mais qui devienne une police de la sécurité, qu'il s'agisse de la mise en place de conseils des droits et des devoirs des familles, comme le prévoit la loi de 2007 sur la prévention de la délinquance. Une écoute, c'est ce que trouvent les jeunes dans un lieu qui leur est entièrement dédié. À Lille, la maison des ados accueille des jeunes âgés de 11 à 21 ans et répond à leurs préoccupations en termes juridiques, sociaux ou encore médicaux. Elle offre un accompagnement, informe l'ado et le guide vers les bonnes structures, l'accueillir gratuit et confidentiel. Les mésententes familiales, la maltraitance, les conduites addictives sont au cœur des problèmes gérés par les encadrants, psychologues, nutritionnistes, gynécologues. Et depuis quelques années, les préoccupations des jeunes concernent de plus en plus le cyberharcèlement. Je propose d'écouter le témoignage d'Igor, qui a poussé la porte de la maison des ados l'année dernière. Je suis venu ici parce que j'ai été déscolarisé en octobre 2014. Je ne me sentais plus très bien et il fallait que j'aie un accompagnement. Je sentais le besoin d'avoir quelqu'un qui m'accompagne et c'est pour ça que je suis venu ici à l'aide de mes parents. Déjà, j'ai pu discuter avec des personnes que je n'avais pas l'occasion de rencontrer ailleurs. Par exemple, une accueillante avec qui je parlais quasiment toutes les semaines, pendant une heure. Et ils m'ont ouvert les portes aussi également sur, par exemple, le service civique. La maison des ados, située rue Saint-Anne, à Lille. Et puis un mot pour vous dire que Grand Lille TV est désormais disponible par le biais du bouquet de télévision par satellite France Sat. Voilà qui permet une couverture complète du territoire national. Votre chaîne d'info est accessible partout en France. Métropolitaine, merci de votre fidélité à Grand Lille TV. On va se retrouver pour les prévisions météo, la tendance notamment de votre week-end qui approche. Sous-titrage Société Radio-Canada